Surnommé la machine, il est détenteur d'un nombre incalculable de premières et de records dans l'Himalaya. Il est aussi un précurseur du style alpin et des ascensions extrêmes sans oxygène. Aujourd'hui, nous parlons de l'un des plus grands alpinistes de tous les temps, Reynald Messner. Reynald Messner naît en 1944 en Italie, dans le Tyrol du Sud. Bien qu'italien, sa langue maternelle est l'Allemand, comme c'est le cas dans cette région germanophone des Dolomites. Il sera donc le plus souvent membre d'expéditions autrichiennes ou allemandes durant sa carrière. Entre ses 22 et 25 ans, Messner a déjà réalisé les ascensions les plus difficiles de l'époque dans les Alpes. Entre 1965 et 1969, il enchaîne les faces nord des Grandes Jorasses et de l'Aiger, le Mont Blanc par le pilier du Freinet, et s'offre la première solitaire et sans bivouac de la face nord des droites. N'ayant plus rien à prouver en Europe, c'est tout naturellement que son regard se tourne vers les massifs Himalayens. Le destin est en marche. En juin 1970, Reynald Messner fait partie d'une expédition au Nanga Parmat. Très inspiré personnellement par Hermann Bull, l'alpiniste autrichien qui avait réalisé la première de ce sommet en 1953, il est particulièrement attaché à réussir l'ascension. L'expédition allemande dont il fait partie a installé son camp de base au pied du versant du Roupal. La plus grande paroi du monde, 4000 mètres verticaux pour une face sud terrifiante qui n'a jamais encore été vaincue. Il passe plus d'un mois à équiper la montagne en corde fixe et camp d'altitude, ne pouvant tenter le sommet tant les chutes de neige dantesques les empêchent de faire le moindre mouvement. Reynald est accompagné dans cette expédition par son frère cadet, Gunther, grimpeur talentueux et déjà très expérimenté malgré ses 23 ans. Le 22 juin, les frères Messner se lancent dans un dernier assaut, ultime chance de l'expédition avant l'arrivée de la saison des pluies. Ils sont au camp 5 avec Felix Kuhn et Peter Scholes. Le camp de base les ayant avertis à l'aide d'une fusée de détresse rouge de l'arrivée du mauvais temps, ils savent qu'ils n'ont qu'une toute petite fenêtre pour tenter le sommet. Reynald partira seul et les trois autres assureront le couloir Merkel pour faciliter sa redescente. Messner tente plusieurs itinéraires dans le couloir Merkel avant de trouver la route vers le sommet. Il se rend rapidement compte que son frère Gunther, en grande forme, l'a suivi après avoir équipé le bas du couloir. Il franchit la difficulté en moins de 4 heures, forçant l'admiration de Reynald. Les frères Messner suivent l'épaule sud et arrivent au sommet du Nanga Parbat, leur premier 8000. Ils viennent d'y parvenir par la face vierge du Rupal et ils entrent déjà dans l'histoire de l'alpinisme. En repartant vers le camp 5, la tempête surprend les deux frères qui se réfugient dans une grotte de neige. Rapidement, ils se rendent compte que sans cordes assez longues, le couloir est infranchissable à la descente. Félitz Kuhn, qui possède une corde et grimpe le couloir, ne comprend pas les appels à l'aide de Reynald et part vers le sommet. Reynald et Gunther n'ont plus le choix. Pour survivre, ils doivent tenter de descendre par le versant du Diamir, moins raide et plus praticable. Ils coupent alors le lien avec leur expédition et disparaissent sur l'autre versant du Nanga Parbat. Gunther est dans un état d'épuisement critique et la progression est laborieuse. Leurs très bonnes connaissances de la montagne et de son histoire leur permettent de suivre l'itinéraire qu'Alfred Mummery avait ouvert lors de la première tentative d'incension d'un 8000 en 1895. Au matin du 29 juin, les frères Messner arrivent sur le glacier et franchissent les derniers séraques pour rejoindre la vallée du Diamir. Ils sont sauvés. Gunther dit à Reynald « Tu sais, nous avons réalisé une première. Et la voie que nous avons empruntée à la descente est aussi une première. La traversée du Nanga Parbat. Je ne me rends compte que maintenant. » Reynald contourne les séraques et n'aperçoit plus Gunther derrière lui. Pensant que son frère a pris tout droit vers la vallée, il ne s'inquiète pas et continue sa route pour le retrouver plus bas. Mais… Gunther n'est pas là. Il se lave dans une source, se repose, patiente mais personne n'arrive. Alors il repart en sens inverse, remonte sur le glacier à l'endroit où il s'était perdu de vue. Un énorme séraque a cédé et une avalanche de glace recouvre tout. Reynald retournera des blocs de glace toute la nuit avant de se rendre à la terrible évidence. Gunther est mort. Tenant à peine debout, il erre seul dans la vallée du Diamir, demandant de l'aide dans les quelques villages qu'il traverse. Il finira son périple sur une civière de fortune portée par des paysans, avant d'être récupéré par des officiers de l'armée pakistanaise et d'être amené à l'hôpital de Gilgit. Les pieds complètement gelés, Reynald sera amputé de six orteils. Il a alors 25 ans, son frère venait de fêter son 24e anniversaire. En 1972, il gravit son deuxième 8000, le Manaslo, en ouvrant la première de la face sud-ouest. Mais l'expédition se solde encore une fois par un drame. Messner est pris dans une tempête et doit lutter pour atteindre sa tente sain et sauf. Dans le même temps, ses équipiers Franz Jäger et Andreas Schilk se perdent vers 7000 mètres et disparaissent. 1973 marque une pause et un retour à ses dolomites natales. Chez lui, il réalise la première de la face nord du Monte-Pelmo et la première ascension de la Marmolada par le pilier ouest. Il s'associe à l'Autrichien Peter Habler pour établir un nouveau record dans la face nord de Liger, gravi en moins de 10 heures. Ses deux premiers 8000, Reynald Messner les avait réalisés dans un style expédition lourd, avec une équipe nombreuse et une logistique importante. En 1975, il déclenche une petite révolution en Himalaya avec l'ascension du Geyshard Brum 1, la première d'un 8000 en style alpin. Sans porteur, sans corde fixe et, bien entendu, sans oxygène. En 1978, il réalise l'exploit absolument fou pour l'époque de gravir l'Everest sans oxygène. Réussissant ce que beaucoup considéraient comme impossible pour le corps humain. Messner et son équipier Peter Habler utilisèrent toutefois les cordes fixes qu'une expédition autrichienne avait posées dans la cascade de glace du Kumbu. Mais les deux hommes, bloqués par une tempête en revenant du sommet, resteront près de 50 heures au-dessus de 8000 mètres, dans la fameuse zone de mort. En 1978 toujours, il atteint de nouveau le sommet du Nanga Parbat, 8 ans après la mort de son frère Gunther. Mais cette fois-ci, c'est en solitaire et il devient le premier alpiniste à gravir un 8000 d'une seule traite et sans bivouac. Un pur style alpin, droit au sommet, sur une montagne qui hante douloureusement ses souvenirs. De retour à l'Everest en 1980, il devient cette fois le premier à atteindre le toit du monde en solitaire. Mais pas de voie normale, ni de corde fixe. Il monte en trois jours et part le couloir Norton en pleine face nord. Et toujours sans oxygène. Dans la course aux 8000, 1982 reste son année la plus productive avec l'enchaînement de trois sommets. Konchenjunga, Gacharbrum II et Broad Peak. C'est évidemment la première fois que trois 8000 sont ravis dans la même saison. Et si on parle de course aux 8000, c'est que Messner avait un redoutable adversaire en la personne de Jerzy Kokuszka, un alpiniste polonais qui commença sa moisson en 1979. Mais malgré ce retard, et avec un rythme incroyable, il rattrapera rapidement Reynold et les médias s'en donneront à cœur joie pour exploiter la rivalité entre les deux hommes. Le suspens se montre qui, de l'italien ou du polonais, gravira le premier les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Le 17 octobre 1986, alors que Jerzy Kokuszka est au camp de base du Manaslu, il apprend que Messner, en sortant au sommet du Lotse, vient de remporter la course aux 8000. Il réussira son ascension du Manaslu quelques jours après, et finira sa liste l'année suivante en 1987. Il aura mis moitié moins de temps que Messner pour réaliser le défi. Tout au long de ces années marquées par la course aux 14 sommets de plus de 8000 mètres, Reynold Messner ne s'est pas enfermé en Himalaya, et a continué à voyager dans le monde entier pour gravir les sommets principaux de chaque continent. Il a pu donc répondre aux défis des 7 sommets lancés par l'alpiniste amateur Richard Bass dans les années 1980. Ayant déjà gravé au cours des années 70 la Concagua, le Denali, le Kilimanjaro, l'Everest et le Punka Jaya en Indonésie, Messner n'a plus qu'à gravir l'Elbrouz en 1983 et le massif Vinson, point culminant de l'Antarctique, en 1986. Mais comme si cela ne suffisait pas, et sûrement parce qu'il s'ennuyait un peu, Reynold a profité de ses ascensions pour ouvrir de nouveaux itinéraires difficiles. Bien que le Canadien Patrick Morrow ait été le premier à compléter cette liste 6 mois avant Messner, ce dernier est bien sûr le premier à réaliser l'ensemble des sommets grâce à la seule force de ses poumons surnaturels et sans apport d'oxygène artificiel. Reynold Messner est un alpiniste professionnel, vivant de ses ascensions et de la médiatisation de ses exploits. Et ce fut l'un des premiers à pérenniser ce statut. Avant les années 1970, les alpinistes professionnels étaient avant tout des guides et gagnaient leur vie grâce à leurs clients. Messner, notamment sponsorisé par la marque française Millet, fut le précurseur de l'alpinisme professionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Messner, en tant que pionnier du style alpin et sans cesse engagé dans des ascensions où le moindre faux pas est interdit, a développé une grande maîtrise du risque en montagne. Il possède une conscience aiguë des limites à ne pas franchir. L'une de ses phrases les plus célèbres résume assez bien son acceptation froide du danger. La montagne n'est ni juste ni injuste, elle est dangereuse. Le drame de perdre son frère lors de sa première ascension himalayenne le marquera à vie dans sa pratique de la montagne, et ne rend que plus extraordinaire encore ses exploits et les risques auxquels il s'exposera pendant le reste de sa carrière. Il nourrira aussi sûrement son désir de gravir en style alpin, ne devant compter que sur lui-même, sans attendre son salut des autres ou de la logistique. Quand on lui demande son plus grand accomplissement, Reynold Messner répond simplement avoir survécu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris un peu plus de temps que prévu à la sortir, parce que j'étais en train de lire le livre de Reynold Messner sur sa première ascension du Nanga Parbat, qui est vraiment très intéressant et qui m'a apporté beaucoup d'éléments à ajouter dans la vidéo. J'ai voulu aussi tester dans cette vidéo les prises de vue avec Google Earth Studio. C'est un logiciel gratuit développé par Google Earth qui permet tout simplement de faire des prises de vue, comme si on avait un drone ou une caméra, sur les cartes de Google Earth. Il y a quelques plans dans cette vidéo. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil super sympa et qui rend très très bien. mais dites-moi ce que vous en pensez et si vous voulez, je continue à utiliser cet outil dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, le plus important est de s'abonner, de liker et de partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage MFP.